Je me disais la même chose que Dany, c'est du cas parfois, ça dépend vraiment des propriétés du marché, où est-ce que la propriété est située, avant de faire une offre, on fait les comparatifs, on vérifie, qu'est-ce qui est vendu dans le secteur, le nombre de jours sur le marché, ça compte pas beaucoup, si la propriété ça fait 50 jours qu'il est sur le marché, versus deux jours, c'est des différentes, c'est des différentes attitudes maintenant. Ce qu'ils disent, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, je rajouterais quand même qu'il n'y a pas que le prix dans une offre, il y a plusieurs facettes d'une offre, et parfois, surtout si on travaille avec un bon agent qui va prendre la peine d'appeler l'agent qui représente les vendeurs, et de savoir un petit peu plus, de savoir qu'est-ce qui les motive exactement. Peut-être qu'il y a des vendeurs ou un closing très court, dans un laps de temps très court, ça va les motiver. Des fois, une date de closing plus flexible, ça va les motiver. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment toute une liste de choses que l'on peut explorer, donc il n'y a pas que le prix dans une offre, c'est ça que j'ai rajouterais. Et ça, les gens, parfois, ils n'y pensent pas, qu'il peut y avoir d'autres choses qui vont convaincre un vendeur, surtout dans un marché qui est très compétitif aujourd'hui, où il y a plusieurs, souvent plusieurs offres sur la table pour un même bien, il y a d'autres moyens de se différencier par rapport à la compétition, donc bien choisir son agent aussi. Joanne a raison, il y a différentes techniques à la vente, c'est certain, et puis ça revient à chaque coup, à ses identités précis.